Bonjour, bienvenue, merci de nous faire la gentillesse d'être là ce matin. Merci de m'accueillir surtout, cette ville magnifique. Vous êtes levé très tôt ce matin, vous avez déjà été chez nos confrères de BFM. Oui, 5h30 du matin. C'est votre truc ça de vous lever comme ça ? Ah non, pas du tout, c'est le vôtre, mais pas le bien. La journée forcément va être très très longue à Marseille. Marseille c'est une ville que vous connaissez ? Oui, alors mon oncle a vécu, donc je me rappelle j'avais 8 ans quand je venais, il habitait rue des Roses près de la mairie. Très bien, Marseille a beaucoup changé, même du côté du port, tout ce qui a été construit, c'est fou, c'est magnifique. C'est joli, c'est joli. Ah j'adore, et donc hier j'étais dîner chez Etienne, bon c'est le classique mais c'était très bon. Donc je fais de la pub, c'est la pub. Vous avez bien raison. Voilà, bon ben je viens souvent à Marseille, j'adore Marseille. Don Batia, créateur, producteur de comédie musicale, de spectacle musicale, et Molière qui va arriver à Marseille. Alors d'entrée d'emblée, je vais vous donner des dates, parce que vous qui nous écoutez, allez réserver, il y a 3 séances. Ah oui, il faut aller vite. À mon avis, il va falloir aller vite. Ça va se jouer au Dôme de Marseille le 29 juin à 15h et 20h30, et puis le lendemain à 15h. C'est bien ça ? J'ai tout juste, pour le coup. Molière, comédie musicale. Alors Molière, vous étiez déjà intéressé à ce Molière pour le Roi Soleil, bien évidemment, parce qu'il était là. Il était un narrateur. Quand j'avais écrit le livret du Roi Soleil, j'ai eu l'idée que ce soit Molière qui ouvre le spectacle. Donc il est là, rideau fermé, il dit, je vais vous parler de Louis XIV, du Roi Soleil. Il a été mon protecteur, et c'est comme ça que commençait le Roi Soleil. Et donc à l'époque, j'ai lu sa biographie, et là je suis tombé à la renverse en découvrant que cet homme avait une histoire exceptionnelle. C'était une star, une star. Il commence, sa vie démarre à 20 ans. Enfin, l'histoire de notre spectacle commence quand il a 20 ans, il est face à un choix cornélien. Soit accepter la charge de tapissier que son père veut lui léguer, soit suivre son grand amour, Madeleine Béjar, qui est comédienne. Et comédien à l'époque, ce n'était pas aussi sexy qu'aujourd'hui. Il rupture avec son père, il devient comédien, et c'est les échecs. Il est du théâtre, faillite, Molière va en prison. Après, c'est la tournée, premier protecteur, c'est l'affront, les prémices de la Révolution, il perd son protecteur. Deuxième, c'est Conti. Et après, ça va être un succès, mais Molière est un auteur libre, il va déranger, précieuse ridicule, il critique les bobos parisiens, les bobos parisiens de l'époque, après l'école des femmes, premier féministe de l'histoire, le droit à la femme au plaisir, au désir. Alors qu'avant, dans la bonne société, la femme, c'est son père qui choisissait son mari, et si elle n'était pas d'accord, elle allait au couvent. Et donc Molière se grille, puis avec Tartuffe, il va trop loin, le roi l'abandonne, et les amours scandaleuses. Alors là, heureusement qu'il n'y avait pas mis tout à l'époque, parce qu'amoureux de Madeleine Béjar, 20 ans plus tard, il épouse sa fille. C'était un scandale terrible à l'époque. Donc c'est une histoire extraordinaire, mais j'attendais comment la raconter. Parce que Molière a un côté un peu scolaire, même si heureux. Pas sur le fond, parce que le fond est très moderne. C'est un sociologue, la nature humaine n'a pas changé depuis 400 ans. Par contre, sur la forme, c'est vrai que c'est des longs monologues. Donc il me fallait une façon très moderne pour la raconter, et je n'y avais pas. Et puis, avant le Covid, j'étais aux Etats-Unis, et là j'ai trouvé, j'ai vu des spectacles, comme From Away, Hamilton, où il y avait une nouvelle manière très moderne de raconter le spectacle musical. Et là j'ai dit, ça fait 20 ans que je fais toujours la même chose. Chanson, dialogue, chanson, dialogue. Là, c'est forme opéra, et soit ça chante, soit c'est des chansons où ça slame, où ça slame, ça dialogue, et ça donne un côté, un rythme époustouflant. Et là, Molière prend un coup de jeune. Et voilà, ça a été le bouche-à-oreille qui a fait qu'on a eu du mal à démarrer, et maintenant c'est un énorme succès. Ce qui va permettre de redécouvrir Molière, ou j'aimerais même dire, pour toute une jeune génération, de découvrir carrément. Je peux vous dire que 95% ou 18% des gens qui viennent au spectacle ne connaissaient pas l'histoire de Molière. La vie, ils disent, c'est époustouflant. Et puis surtout, on a beaucoup d'enfants qui viennent. Alors c'est un spectacle familial, où on a des enfants de 7 ans, à partir de 7 ans on dira 7, 8, 9, 10, qui viennent avec leurs parents, leurs grands-parents, et après ils veulent demander à étudier Molière. Et puis Molière, c'est surtout mon premier spectacle qui est drôle, qui fait rire. C'est normal, vous ne pouvez pas raconter la vie de Molière et être triste, il faut être dans la comédie. C'est le roi de la comédie, il a inventé la comédie moderne. Et Ladisla Chola, qui habite pas loin d'ailleurs de chez vous, là-bas, et donc qui a mis en scène, et qui est un metteur en scène de génie, a réussi à amener du rire. Et donc dans ce spectacle, on rit, on pleure à la fin, mais pas de tristesse, d'émotion, mais on rit tout le spectacle. Alors beaucoup, que des succès, j'ai envie de vous dire, dans les comédies musicales. Alors c'est vrai que quand on gagne, on dit, on peut avoir de la chance, mais vous, vous ne perdez jamais. J'ai cru que j'allais. Alors franchement, je pensais que j'allais perdre sur Molière, parce qu'au début, on ne vendait pas de place. Alors au départ, il y a eu un petit problème avec le nom, en fait. Vous l'avez changé. Eh oui, au départ, ça s'appelait Molière, l'Opéra Urbain. J'adore, moi, ce titre. Le problème, c'est que j'allais voir des gens qui avaient adoré mes comédies musicales, et ils me disaient, ah, c'est là, je ne viendrai pas. J'ai dit, pourquoi ? Ah, parce que c'est du rap, moi, j'aime pas le rap. Eh oui, l'Urbain. Et j'ai dit, mais non, ce n'est pas du rap. C'est des chansons à grande mélodie. Et puis, il y a juste des dialogues qui sont remplacés par du slam, à la grand corps malade, ce genre. Ah bon, c'est ça ? Ah oui. Alors, on s'est dit, bon, il faut enlever Opéra Urbain, parce qu'on le remettra plus tard, parce que j'aime bien ce titre. Et c'est vrai qu'on ne vendait pas de place au début. On a eu très chaud, je pensais que j'allais me planter. Alors, j'ai été très triste pour toutes les équipes, parce qu'il faut voir la troupe, c'est une troupe exceptionnelle. J'ai un casting exceptionnel. Et ils se sont tellement investis, tellement investis. J'avais tellement triste, ça ne marche pas, ce spectacle. Et il y a eu la magie du bouche-à-oreille. Et des critiques presse aussi, qui ont été excellentes. Les critiques des médias, oui. Oui, ça cartonnait à Paris. Et puis là, vous partez sur les routes. Première date de la tournée, ce sera le 6 avril du côté d'Amneville, avant de venir un petit peu plus tard chez nous à Marseille. Mais vous l'avez dit, dans ce spectacle musical, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, Molière, le spectacle musical, il y a de la comédie, il y a du drame, il y a de la romance, il y a du slam, il y a des grandes envolées lyriques. Il fallait des grands talents pour ça. Et alors, présentez-nous un petit peu cette troupe qui vous accompagne. La troupe, je vais commencer par les filles, les femmes. Alors, j'ai Lou, que les enfants connaissent bien, elle a fait la voix de Miraculous, elle a été très aimée, c'est une star chez les enfants. C'est Armande, celle que Molière épouse 20 ans plus tard, 20 ans de moins que lui, je dirais. Après, j'ai Shaina, qui est une révélation exceptionnelle, c'est la surprise, je vous avérée. C'est une voix exceptionnelle. J'ai Morgane, qui est une star de TikTok, elle qui est vraiment la rappeuse, chanteuse. C'est là, la vraie urbaine, je dirais. Et c'est pour ça que j'en ai besoin d'elle, parce qu'elle l'amène de ce côté. Après, j'ai des voix exceptionnelles. Alors, j'ai Habib, Bernadotte Habib, qui avait gagné The Voice. Bien sûr. C'est celui qui, quand il chante, il me donne des frissons. J'ai vraiment des frissons. Et en plus, il est très drôle en comédie. C'est le comique du spectacle. Alors, c'est très drôle. Après, j'ai bien sûr Vaille, qui a une voix, un grain de voix, qui a effet The Voice aussi exceptionnel. Et puis Molière, que j'ai trouvé, quatre mois avant les répétitions, je ne trouvais pas Molière. Alors, il a une histoire un petit peu particulière. Justement, c'est Petit Homme qui joue Molière. Vous l'avez reçu, si j'ai bien compris, en toute fin des castings. Et là, vous vous êtes dit, on ne peut pas passer à côté. Vous avez sorti un rôle pour lui, mais ce n'était pas Molière à la base. Alors, voilà, c'était génial. J'avais un autre Molière au début, c'était Lone Psy, un rappeur que j'adore. Mais il ne correspondait pas. Il était mal à l'aise. Moi, Molière, l'Adisla, c'est moi. Pour nous, Molière, c'est Jean-Paul Belmondo, jeune. Voilà, c'est ça Molière. Molière, il savait parler aux puissants, il savait séduire, il parlait d'égal et d'égal avec Louis XIV. Et puis, quand la troupe allait mal, il l'a relevé. C'est Jean-Paul Belmondo. Il nous fallait quelqu'un qui ait cette énergie, qui ait ce classe solaire, et qui sache chanter, qui sache aussi danser, qui sache jouer la comédie. Et là, on ne trouvait pas du tout. Et Petit Homme, on l'avait pris pour un autre rôle. Et puis un jour, ce qu'on se dit avec L'Adisla, il est génial pour la partie 1 de Molière. Mais la partie 2 de la maturité, de l'émotion, ce n'est pas lui. Et là, il est au Canada. Il est venu au Canada, Petit Homme. Il lui fait un casting en visio. Et là, une scène dramatique, je ne sais plus de quel auteur, et là, il nous fait chialer. Et là, on fait « Waouh ! » Elle vient. Et là, bonus, il fait des acrobaties. C'est un circassien. Des trucs sur scène, mais de dingue. Il a appris à Abby et à Vaik. Et les trois mecs, vous les voyez faire des trucs de circassiens, c'est génial. Et voilà, le ciel nous a aidés. Magnifique, magnifique. On a hâte de découvrir ça chez nous, à Marseille, au Dôme, les 29 et 30 juin prochains. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour ce beau spectacle qui nous attend. Une petite précision, Dovatiya, quand on parle de producteur, en France, c'est vrai qu'on parle toujours aux finances. On dit que c'est celui qui met l'argent sur la table. Alors que ce n'est pas du tout pareil en Angleterre, d'ailleurs. Quand on dit producteur, c'est en fait... Et ce n'est pas pareil en France non plus. Bien évidemment. Oui, non, mais on a toujours cette connotation de dire que le producteur apporte simplement le fric, en fait. Et toi, le financier, ce n'est pas ça. Alors moi, Dovatiya, je ne mets pas d'argent. C'est les financiers qui mettent de l'argent. C'est la notion de producer. Et en France, on ne connaît pas producer. Un producer, c'est un producteur artistique. Moi, je suis producteur artistique. J'ai l'idée. J'écris le livret. Après, je vais composer des chansons avec tout seul ou avec des équipes. Depuis Mozart ou Le Roi Soleil, je travaille toujours avec les mêmes équipes. Et après, on va avoir des financiers. Alors aux Etats-Unis, c'est clair. Un producer, c'est artistique. Quincy Jones, c'est un producteur. Ce n'est pas un financier. Vous comprenez ? C'est la différence. Donc moi, je suis créateur. Depuis Le Roi Soleil, c'est là où j'ai commencé à être créateur. J'ai dit qu'au moment, j'étais juste producteur, coproducteur. Mais je ne mettais pas d'argent parce qu'à l'époque, on ne savait même pas que ça coûtait cher. Jusqu'au jour où le financier nous a dit qu'il faut arrêter, sinon il faut hypothéquer vos biens. Alors j'ai dit, moi, avec plaisir, je n'ai rien. Je signe. Je ne connais rien. Je signe. Et donc moi, je suis le créateur. Et les financiers, ce sont des groupes parce que ce sont des gros spectacles. Vous verrez Molière. La scénographie est bluffante. C'est d'un énorme spectacle. C'est très semi-remorque qui se balade dans les routes. C'est du gros décor. C'est Manuel Fabre qui a fait Sarmania, le décor de Sarmania qui a fait Molière. Il n'y a plus de 350 costumes. C'est du très, très gros spectacle. Comme j'aime. Moi, j'aime le XVIIe siècle. J'aime les grands personnages historiques. Ceux qui ont changé leur destin et le destin du monde. Je suis amoureux de la pierre. C'est pour ça que Marseille, j'aime. Il y a beaucoup de pierres à Marseille. Et j'aime la pierre. J'aime l'histoire parce que l'histoire éclaire le présent. Molière, on va en parler bien sûr. Alors ce matin, avec Laurent, on a dit qu'on ne va pas faire le CV de Dove parce que tout au long de la journée, forcément, vous n'allez entendre que ça. Néanmoins, quand même, je voudrais revenir sur le... Vous étiez professeur. Alors, professeur... Excusez-moi, mais professeur de mathématiques et de physique. Et de physique, oui. Et de physique. C'est une matière où je n'excellais pas forcément. C'est dommage. Je vous aurais eu comme élève. Je vous aurais fait aimer les maths. Je vous assure. J'ai fait aimer les maths un peu. Si vous étiez aussi passionné par les maths que vous étiez par le spécial acte musical. J'adore les maths. J'adore la science. J'adore la technologie. Je suis un geek. Voilà, un geek. Et voilà. J'ai eu la chance de faire... Bon, j'ai fait des études. J'étais fort en maths. J'ai fait des études. Mais j'adorais la musique. Donc, je ne voulais pas rentrer dans une grande boîte. Parce que si je rentrais dans une grande boîte après mon diplôme d'ingénieur, j'étais foutu. Et ma passion était foutue. Donc, j'ai fait... J'étais professeur. Et j'ai vécu des années merveilleuses. C'est génial d'être prof. Je vous assure. D'ailleurs, je suis toujours prof. Quand je suis avec ma troupe et je leur explique ce qu'il faut faire, ils n'arrêtent pas de me dire arrête de faire le prof. C'est la déformation professionnelle. Et j'ai passé des magnifiques années à enseigner ces matières. La forte notoriété s'est accélérée, bien évidemment, avec la nouvelle star. La mise en lumière. Vous pensiez à ce succès fulgurant de cette nouvelle star ? Je vais vous raconter. Je co-produisais autant d'emporte-vent. Et c'était M6. Et M6 s'est dit, tiens, on a une petite émission qu'on achète, un petit concept qu'on achète à l'étranger. Et comme ils m'ont vu faire les castings de manière un peu rock'n'roll, ils m'ont dit, on n'aurait rien que tu sois juré. Et moi, je dis, non, non, moi, devant la télé, moi, je vais être un homme de l'ombre, je déteste. Moi, j'adore me prendre le métro, j'adore me balader, appuyer dans la rue. Et non, tu verras, c'est une petite émission. Et à la fin, ils m'ont fait même du chantage. Je ne dis pas qui, c'est parce que c'est un ami à moi, qui est aujourd'hui patron d'RTL. Et qui m'a dit, non, mais tu verras, c'est rien, tu verras. Et donc, je fais la première année. Et ça s'est passé pas mal, moyennement. Et la deuxième année, je recommence, parce qu'on avait besoin de promos. Et là, arrive Marianne James et Manu Katchi. Et Manu Katchi et la Dream Team. La Dream Team. Donc, il y avait Manu Kio, moi, les quatre. Et là, il s'est passé la deuxième année, il y avait Steve Estatov, je me rappelle, un mec qui faisait le show. Et là, ça a explosé. Tellement explosé. Troisième année, quatrième année que moi, je détestais la notoriété, je ne sortais plus de chez moi pendant les primes. À chaque fois que j'étais dans la rue, je marche. Hé, Dove ! La nouvelle star, c'est moi ! C'est moi la nouvelle star ! J'avais que ça. Et puis, on refait le match. Il y a des gens qui vous chantez des chaussons dans la rue ? Ah oui, oui ! Surtout dans les restos, on refais le match. Tu n'aurais pas dû le virer parce que l'autre, oui ! L'autre, t'as mis un rouge. Alors, c'était génial ! Et à la cinquième année, je ne pouvais plus, franchement, parce que je voulais redevenir anonyme. Et donc, j'ai arrêté. On a arrêté avec Julien Doré. Donc, j'ai dit, on ne fera pas mieux. On a fait des scores énormes. Et j'ai dit, il faut arrêter en haut de l'affiche. Voilà. Et c'est ce que j'ai failli faire dans le spectacle de la comédie musicale. Je voulais arrêter après le roi Arthur. Je ne voulais pas refaire Molière. Et heureusement que je n'ai pas arrêté. Qu'est-ce qui nous a donné envie, justement, de continuer alors ? Je l'ai dit, c'est quand j'étais aux Etats-Unis et j'ai vu qu'il y avait un nouveau style, une nouvelle manière. Parce que là, la comédie musicale en France, c'était toujours pas la même chose, la même chose, il n'y a rien de nouveau. Et là, pour la première fois, allez voir Molière, vous allez être vraiment surpris. On n'a jamais fait ça en France. Et vraiment, comme disait un journaliste, je ne sais plus quel jour-là, ça casse les codes de la comédie musicale. Et beaucoup me disent, ceux qui me suivent, les médias et ceux qui me suivent maintenant, que Molière est mon plus beau spectacle. Mon plus beau spectacle. Moi, je ne peux pas dire parce que j'aime tellement le Roi Soleil, j'aime tellement les 10-10, mon premier bébé, Mozart, l'Opéra Rock. Mais les gens qui me disent tous que c'est mon plus beau spectacle, Molière. Alors, c'est quoi justement cette nouveauté qui est apportée ? Ce que vous avez vu aux Etats-Unis dans Hamilton, c'est ce côté justement un petit peu urbain qu'on apporte de la comédie musicale traditionnelle ? Moi, je n'ai pas fait du urbain, je fais du slam. C'est-à-dire, en fait, la nouveauté, c'est que pour raconter une histoire en comédie musicale, le côté classique qu'on voit dans tous mes anciens spectacles et tous les spectacles qui sont sortis, c'est que ça chante et puis à un moment, on va dialoguer. Et le problème du dialogue, c'est que ça fait retomber le rythme et puis souvent, les chanteurs ne sont pas des bons comédiens et donc, c'est toujours un peu maladroit, même des fois comique. Alors que là, tous les dialogues sont sur la musique. Tout est sur la musique, mais à la seconde près. Donc, ça donne un rythme et puis des fois, la musique s'arrête, il y a un silence parce qu'il y a du rire, c'est drôle. Donc là, on va faire la vanne, ça fait rire, puis hop, la musique reprend. Et la nouveauté aussi, c'est Hamilton, c'est Come From Away où je me suis inspiré, je le dis sans aucune onde, je me suis inspiré d'Hamilton, de Come From Away surtout, où quand on est dans une scène où on raconte une histoire, il parle avec, il y a Molière qui parle avec le Duc des Pernans et puis Molière arrête de parler et puis il s'adresse au public. Alors, j'ai lu, elle dit ça et elle a voulu, mais tout ça en musique. Et voilà, que c'est. Et puis, il a fini de parler et puis il s'adresse. Et toi, Madeline, mais qu'est-ce que tu veux ? Et à un moment, elle s'adresse au public. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Et ce dialogue entre public et entre eux, alors ce n'est pas systématique, pas toutes les scènes, c'est quelque chose qui amène une nouveauté, une fraîcheur et un rythme incroyable. Ça, plus le côté qu'il n'y a plus de dialogue que c'est slamer à la grand campanade. Voilà, c'est très grand campanade. C'est ce slam et c'est Molière parce que c'est des rimes des alexandrins et tous les dialogues sont en rime avec un français que tout le monde comprend mais quand même élégant. Et c'est ça qui est nouveau. J'ai lu un petit peu en préparant cet entretien que ce spectacle, on l'a bien compris, ne laissait pas indifférent, des gens pleuraient également. Alors, on pleure de quoi ? D'émotion ? Alors, je vous assure, allez, pratiquement 98% des gens sortent en pleurant. Mais par contre, ils sortent en pleurant, heureux. Ils sont tellement heureux qu'ils reviennent voir le spectacle et j'ai des records. Écoutez bien, j'ai un record à 28 fois. 28 fois ? 28 fois. J'ai un monsieur 52 ans, je le vois, je vous ai déjà vu. Et oui, monsieur Atias, 52 ans, c'est la 19ème fois que je viens. Des gens qui sont venus voir 3, 4, 5, 6, 10 fois, il y a plein, plein. C'est-à-dire que Molière, c'est un spectacle qui... On devient addict, c'est-à-dire qu'ils rendent heureux. Ils rendent heureux et aujourd'hui, on en a besoin. C'est un spectacle drôle, c'est un spectacle qu'on rit et qui rend heureux. Et vous allez voir la troupe, l'énergie, l'énergie qu'elle transmet, c'est exceptionnel. Exceptionnel, j'ai cité les 6, Petit Homme, Vaik, Abhi, Morgane, Lou et Chayna. David Alexis qui est un très très grand, Basile, vous allez voir, il faut venir voir. J'ai jamais fait ce genre de spectacle. C'est nouveau, c'est neuf. Et alors, on a écouté tout à l'heure le premier extrait qu'on passe ici sur Maratima et si c'était nous deux. Justement, qui a fait la musique et comment vous l'avez conçue cette musique et comment vous l'avez imaginée pour ce spectacle-là ? C'est très simple. Moi, je fais d'abord le livret. J'écris, c'est le livret, c'est le scénario. C'est quand, c'est quand. Donc là, j'ai l'expérience, on va dire, depuis le temps. Je travaille aussi avec François Chouquet qui me suit et puis il dit comment non, c'est l'équipe de Haussène. En fait, il faut savoir que je suis un héritier de Robert Haussène. ils sont toujours là et François Chouquet, c'était le premier assistant. Donc, je rends hommage à ce grand monsieur parce que je suis son héritier. C'est cette histoire de raconter, Alain Dekou, de raconter, mais de façon plus moderne, plus actuelle. Mais c'est le même esprit. Il était une fois, on raconte une histoire et les enfants, les grands et Molière, on s'assoit et on suit l'histoire. C'est limpide. Voilà, et là, ils ont découvert qu'est-ce qui s'est passé après et après et après. Et donc, et après, chaque séquence du livret, je me dis quelle émotion je veux ajouter. Donc, soit je suis sur un tableau à grande mélodie comme c'était nous deux. C'est quoi c'était nous deux ? C'est en fait Chyna qui est marquise. Marquise, il faut savoir qui était marquise. Elle faisait partie de la troupe de Molière. Marquise, elle a rendu fou les plus grands. Vous savez qui est tombé amoureux de Marquise ? Il y a eu Molière. Il y a eu D'Artagnan. Il y a eu Corneille qui a écrit Stance à Marquise qui est chanté par Brassens. Il y a un film sur Marquise avec Sophie Marceau et elle a fini avec Racine qui a écrit son chaîne-oeuvre en Domaque. Elle a rendu fou les plus grands. Et donc, Vaille qui joue le rôle de Louis Béjar, le frère de... Parce qu'il faut savoir la marquise, on l'a mariée de force dans la troupe à Beau René, à Gros René parce qu'elle était tellement belle qu'on lui a dit bon toi, Nienne a dit tu vas te calmer, tu vas te marier tout de suite et c'est tranquille les hommes. Et qui chante avec... Si c'était nous deux mais ce sera jamais... C'est un amour qui n'a jamais eu lieu parce qu'on l'a mariée trop tôt avec un homme qu'elle aimait pas. Molière, le spectacle musical, c'est votre dernier spectacle, ce sera le dernier ? Alors là, je voudrais profiter de ce spectacle, j'y pense pas, franchement, parce que là, chaque ville c'est tellement magique et puis déjà, il va partir en Chine avec la troupe française au Canada et au Japon et là, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est la première fois que j'ai autant de gens de l'étranger qui veulent prendre ce spectacle à l'étranger donc j'ai envie d'en profiter parce que j'ai beaucoup bossé sur ce spectacle. Quatre ans de travail, voilà, je mérite... Et j'ai hommage aussi, j'ai parlé d'Adislas Cholal, mais en scène, le chorégraphe, Romain Herbé, vous allez voir ce que c'est. C'est un des génies, c'est un des meilleurs chorégraphes en France et même dans le monde. Pour la première fois, des chorégraphies pas gratuites, c'est pas des tableaux télé, c'est narratif, ça amène de l'émotion, ça raconte l'histoire, des chorégraphies qui ont l'histoire d'une modernité, c'est magnifique. Très bien, on rappelle les dates, Molière, ce jour au Dôme de Marseille le 29 juin à 15h, à 20h30, il y a deux séances, allez-y, n'hésitez pas, et puis le lendemain à 15h, trois séances, mais encore une fois, je pense qu'il va falloir réserver très très vite. Vous pourrez déjà prendre vos places pour les trois séances du coup, parce qu'on aura envie de le revoir. Prenez vos places pour les trois séances, c'est parfait. Je prends le pari que des gens qui ont été samedi vont revenir le dimanche. Le rencontre qui chante bien aussi, on avait dit peut-être... J'avais parti pour Gassim, mais je n'ai pas été retenu. On n'aura pas parlé. On n'aura pas parlé de toi. Je crois que tu chantes une petite chanson. Oui, mais je n'étais pas en forme. Tu peux recommencer pour en faire en direct. Je vais chauffer, il reviendra ça très longtemps. Tu vas-y, vas-y. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Dov. Je vous laisse le mot de la fin pour les Marseillais. Tiens, ils vous écoutent, les Marseillais et les Provençaux. Eh bien, j'ai dit aux Marseillais, vous avez de la chance d'avoir une ville aussi jolie. Vous avez de la chance parce que c'est... La nature vous a gâtés. Ce n'est pas pareil à Paris. Paris, j'ai quitté. J'habite du côté de Nice maintenant. Je suis revenu du côté de la mer. La Méditerranée me manquait trop. Vous avez vécu un petit peu à Lille aussi à l'occasion de la création mondiale. Eh oui, à Lille. Avant deux ans, j'étais à Lille, exactement. Lille qui est... Attention, les gens du Nord, ce sont les gens les plus chaleureux. Attention. Contrairement à ce qu'on croit, difficile à voir leur amitié, mais une fois que vous l'avez, c'est longtemps. Merci beaucoup, Dovatiad, à votre réalité avec nous ce matin sur Maritima, dans le Maritima Café. Merci à vous et merci Maritima. Plein de belles choses pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, que... Rien, que vous veniez voir le spectacle, que Maritima soit là et que vous-même et que... Voilà, et vous racontez après aux auditeurs. Moi, la vie m'a comblé parce que je fais un métier que j'adore et voilà. Et le succès, Molière, ça a été très très dur. Et aujourd'hui, je suis récompensé par le succès. Merci beaucoup, Dovatiad. Merci. Merci.